Je m'appelle Marjorie Saint-Lau, je suis DG de Uber en Côte d'Ivoire et au Ghana. J'ai horreur de porter la même chose que les autres. C'est ça mon talent. Je suis créative. Je ne cherche pas à faire ce que je fais, je cherche à faire ce qui est fait pour toi. Moi, c'est important que ma peau soit toujours douce. Je suis simple, franchement naturaliste. Je comprends qui tu es et puis je commence à tracer cette route. Tout commence par toi. We are Scartellers. Je m'appelle Marjorie Saint-Lau, Ivoireau haïtienne, afro-optimiste, je pense depuis longtemps, stratégiste en termes de métier et maman, voilà. Aujourd'hui, j'occupe un poste dite glamour, en tout cas pour certains. Pour moi, c'est surtout une opportunité d'avoir de l'impact, d'innover dans ma région. Effectivement, je suis DG de Uber en Côte d'Ivoire et au Ghana. Je suis simple, franchement, naturaliste. Je suis naturelle depuis, je ne sais pas, ça fait cinq ans bientôt que je suis luxée et dix ans avant ça, j'étais naturelle. Dans mon style vestimentaire, toujours dans la simplicité, même si j'aime beaucoup tout ce qui est mode africaine, c'est important porter le pain parce que je pense que la mode africaine aujourd'hui, c'est plus que le pain. J'aime l'originalité, j'aime être confortable tout en étant stylée, et puis j'ai horreur de porter la même chose que les autres. Donc voilà, mon style, c'est simple, surtout c'est moi. Et puis je pense que c'est aussi la réflexion de mes états d'âme. J'essaie de m'habiller généralement en fonction de ce que je vais faire, tout en restant très proche de mes états d'âme. Donc souvent, je porte beaucoup de noir, ce n'est pas pour dire que j'ai le cœur noir. Mais je trouve que j'ai beaucoup de personnalité. Ma voix porte, je suis très très grande, donc ça me permet de laisser vivre ma personnalité sans que le regret soit perdu dans ce que je porte. J'aime ce qui est élégant et plus ou moins classique tout en ayant une touche d'originalité. Donc je vais adapter cela en fonction des endroits où les gens que je vais croiser. Et puis, il va souvent arriver que je laisse tomber des chaussures dans la voiture. J'ai souvent 3 ou 4 paires de chaussures que je change en fonction de l'endroit où je vais pour adapter. Donc voilà, j'utilise à la fois mon style pour calmer mes états d'âme. Parce que souvent, je ne me sens pas bien, je suis triste, je vais mettre une couleur vive pour raviver un peu mon état d'âme. Ou dans l'autre sens, pour apporter un peu plus de neutralité, parce que justement, ce jour-là, je suis à la conquête du monde et donc, ce n'est pas nécessaire d'en mettre plus que ça. Un spa. Un amam ou à la rigueur, si je n'ai pas le temps d'y aller, c'est un bon scrub dans ma louche, je prends le temps. Un bon masque. Mais vraiment ce temps pour me requinquer physiquement. Et puis finalement, ça me requinque aussi émotionnellement et mentalement. Si je peux et si je ne suis pas touchée par une touche de paresse, par un du sport, donc qui va être en prélude bien évidemment et qui sera culminé par cette séance de bien-être. J'ai un truc avec la peau douce. Et donc, pour moi, c'est important que ma peau soit toujours douce. Et comme je l'ai dit au départ, je suis naturaliste. Donc, je cherche des produits qui ne sont pas forcément dits de Vichy ou toutes les marques qu'on connaît, mais vraiment basés à la base de produits naturels et qui mettent en lumière ma peau et ma teinte. Donc, mon astuce de bien-être. Je ne sais pas si je peux la faire courte, 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 mais j'en ai une. Quand je suis arrivée sur Orange, c'était compliqué. Et parce que j'étais différente, je réfléchissais différemment. Et puis, je venais de l'extérieur et on m'avait élevé. Et effectivement, ça s'est cumulé malheureusement par ce qu'on peut appeler un échec. J'ai pu être repositionnée dans un rôle qui était fait juste pour moi, à ma pointure et finalement, sans équipe, sans ressources, mais on me donnait une feuille planche. Et là, franchement, ça a permis que j'émerge, que je puisse réunir en accompagnant l'entreprise dans leur croissance externe pendant plus de trois ans qui ont suivi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été repérée par Uber. Donc, oui, ça a d'abord été un échec et une opportunité que j'ai su saisir qui finalement ne dépendait que moi et de mes dix doigts et de ce qu'il y avait entre mes deux oreilles et ma capacité d'innover. Et oui, je me suis élevée. La citation complète, je ne l'ai pas en tête tout de suite, tout de suite, mais c'est une des citations d'Oprah qui dit que tout commence par toi. Enfin, voilà, ta capacité de triompher, la capacité commence par toi. Donc ça, franchement, c'est quelque chose que je me répète au quotidien durant les moments de succès qui finalement apportent beaucoup d'humilité, mais aussi, surtout, dans les moments difficiles de challenge, me disant que, ben, les solutions, tout va, enfin, c'est en moi. Et ce moment de pouvoir nourrir ce qu'il y a en soi pour pouvoir, ben, fuel, donc, allumer et sortir et avoir l'énergie pour attaquer et faire face aux difficultés, ben, voilà. C'est cette phrase que je me répète tous les jours, quotidiennement, même plusieurs fois dans la journée. Moi, je dirais, ne cherche pas à faire ce que je fais, je cherche à faire ce qui est fait pour toi. Et donc, à bord, il faut vraiment commencer par comprendre ce qu'on est et ce qu'on a envie de faire, nos talons, nos forces, nos faiblesses, et de s'appuyer sur ces forces-là pour se construire. Je pense que, comme je disais au départ, enfin, tout commence par soi et ça n'a rien à voir avec d'où on vient. C'est important de savoir d'où on vient pour pouvoir tracer sa route, mais ce n'est pas ce qui va être déterminant pour la suite. J'ai toujours, moi, je ne viens pas forcément d'une famille les plus riches, ni, enfin, je n'ai pas eu forcément des gens qui m'ont ouvert la porte, en tout cas dans mon entourage. Je n'ai pas fait HEC, je n'ai pas fait Havard, je n'ai pas fait Oxford. J'aimerais bien un jour, quand même, mais ça ne fait pas partie de mes atouts. Mes atouts étaient que je croyais en ma région, j'avais envie d'avoir de l'impact, et surtout, je savais que j'étais créative. C'est ça mon talent, je suis créative, j'ai gagné de l'argent, point. Et donc, en culminant et en adossant ses talents et mes forces, c'est comme ça que j'ai créé ma petite route. Oui, aussi, on me dit que je suis leader, on me dit que je suis petite. Mais un leader, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui s'appuie sur ses acquis pour avancer. Donc voilà, c'est ce que j'aurais à dire, c'est première chose, arrête-toi, regarde à l'intérieur de toi. Comprends qui tu es, et puis commence à tracer cette route, même si elle n'a jamais été empruntée par quelqu'un d'autre. Tu seras la première, c'est tout. We are storytelling! Salut ! Merci à mes Tunes ! Le revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021